Un des symboles de la culture à Charleville. Un institut qui représente à lui seul l'art de la marionnette. Et pourtant, son avenir est en jeu. Le budget de la structure est en déficit de 190 000 euros cette année. Des difficultés financières qui pourraient même se répercuter sur le Festival mondial des théâtres de marionnettes. Alertés de la situation, des politiques ardennais se sont regroupés et ont demandé à être reçus au ministère de la Culture. Il nous fallait de toute urgence rencontrer nos interlocuteurs culturels au niveau national avec les différents acteurs de la culture dans le département de manière à trouver des solutions pour ce budget qui est en grande difficulté en 2019, mais chaque année aussi. Donc en fait, il y a deux sujets. Il y a des décisions d'urgence à prendre pour l'Institut de la marionnette, pour le Festival, et surtout inscrire des politiques durables qui permettent à cet institut de nourrir des projets dans la sérénité. Un déficit important qui trouverait son origine dans le budget de fonctionnement de l'école de la marionnette, l'ESNAM. Un nouveau bâtiment inauguré fin 2017, qui a coûté 11 millions d'euros et qui est aussi très coûteux à entretenir. D'où le besoin d'inscrire durablement de nouveaux crédits en faveur de la marionnette. C'est fondamental pour notre territoire. La culture est une activité extrêmement importante, et la marionnette en particulier, qui est un des motifs qui fait que Charles Villemézière est connu à travers le monde entier. Et donc c'était important de venir aujourd'hui expliquer au cabinet du ministre de la Culture que les acteurs de ce festival, qui sont en fait de toute petite structure, ont besoin d'un soutien, d'un soutien que les collectivités leur apportent, mais aussi d'un soutien très fort de l'État et d'une reconnaissance de la part de l'État. 200 000 euros par an pour équilibrer le budget de l'Institut, c'est la somme réclamée aujourd'hui par les élus ardennés sous forme de subvention, une somme nécessaire pour continuer de nourrir des projets, sauver la formation de marionnettistes et contribuer davantage encore à faire de Charleville la capitale mondiale des arts de la marionnette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !